Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir comment utiliser SkateFold. Alors c'est quoi SkateFold ? Si vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser les applications Android, vous avez sans doute remarqué une ressemblance sur plusieurs applications dont une disposition d'une barre de titre tout juste en haut et un conteneur en fait d'application. Donc nous allons essayer de reproduire cette même logique dans cette vidéo. Donc sans qu'il faut attarder, dans notre matériel app, nous allons mettre la classe SkateFold, donc le widget SkateFold. Ce widget en fait dispose donc de différentes propriétés. Donc la première propriété, c'est la propriété app-barre. C'est cette propriété qui va nous permettre de mettre une barre de titre sur notre application. A-barre qui prend le widget A-barre. Ensuite, dans le widget A-barre, vu que Flutter, lui, fonctionne sur le principe d'imbrication, on imbrique, on imbrique, on imbrique. Donc dans le widget A-barre, on a encore différentes propriétés. Donc on a la propriété Title qui récupère un widget texte qui va nous servir de titre. Donc, comme si nous pouvons tout simplement dire notre application, notre appli. Ensuite, comme autre propriété, nous avons un Center Title. Cette propriété nous permet de centrer le test. Ça récupère un booléen en entrée. Donc, si nous mettons un Trou, ça veut dire que nous voulons centrer notre test. Par la suite, nous avons une autre propriété qui est Background Color. Background Color récupère en fait, donc oui, récupère une classe couleur. Donc, si je mets un Colors, Colors Point, et là, nous mettons la couleur, la couleur désirée, Blue. Donc, nous allons dédier une vidéo spécialement à la gestion des couleurs. Ensuite, après le A-barre, nous avons une autre propriété qui est la propriété Body. Donc, c'est elle qui va contener en fait le corps de notre application. Donc, dans Body, nous allons juste nous contenter pour l'instant d'un Center. Et, si nous remarquons bien, nous allons constater que chaque widget que nous allons avoir à utiliser dans Flutter possède un enfant ou des enfants en fonction du widget. Donc, là, nous allons mettre juste un texte. Hello, Hello World. Là, nous voyons déjà en fait que notre application ressemble déjà à quelque chose d'intéressant. Nous voyons que ça, c'est une structure en fait standard que nous retrouvons dans la plupart de nos applications. Donc, il y a des propriétés que je n'ai pas énoncées dans l'épisode précédent sur le matériel App. Là, je n'ai, j'ai juste énoncé le Home. Nous avons une autre propriété. Si vous trouvez chiant de cette barre, Debug, vous pouvez la désactiver avec la fonction Debug ShowCheckerModeBanner. En mettant A, A False. Donc, si je réactualise. NoteBank a disparu. Donc, déjà là, c'est un code un peu très simpliste qui décrit en fait le fonctionnement de Flutter. Donc, à l'avenir, nous allons utiliser en fait cette syntaxe en fait pour disposer différents éléments sur notre body. donc nous avons aussi une autre propriété intéressante du scaffold qui est le floating action botton le floating action botton qui prend en entrée un widget floating floating action botton on presse et comme enfant donc chaque widget a un enfant nous pouvons lui lui attribuer une icône et et dans l'icône nous mettons la propriété icons icons point point ad voilà si je sauvegarde et j'actualise là nous voyons notre bouton apparaître donc le scaffold en fait dispose de deux de plein d'autres types de propriété nous avons nous pouvons attribuer une propriété background color pour définir une couleur parce que la couleur par défaut est blanche nous pouvons nous pouvons définir une autre couleur donc avec le colosse point point black voilà 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 et il y a d'autres propriétés que nous allons que nous n'allons pas voir dans cet épisode mais que nous allons aborder dans les dans les épisodes précédents dans les il y a d'autres propriétés du scaffold que nous n'allons pas voir dans cet épisode mais que nous allons aborder dans les épisodes à venir donc si nous actualisons à nouveau le projet là nous vous embelles bien que notre notre body a pris la couleur la couleur noire alors nous sommes arrivés au terme de cet épisode n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme si vous avez des soucis posez-les en commentaire j'y vais personnellement aller répondre à la prochaine à la prochaine